Ok, yo les potos, c'est Kausen, aujourd'hui il faut que je vous raconte un truc. Début juillet s'est déroulé la Japan Expo à laquelle je me suis rendu 3 jours, dont le samedi. Cette info est particulièrement importante, étant donné que c'est ce jour-là qu'était diffusé le nouveau film du studio Trigger, connu pour Kill la Kill, Little Witch Academia, ou encore sous le nom de leur ancien studio Gainax, pour un anime qui vous parlera peut-être bien plus, Tengen Topa Guren Lagan, un anime que j'ai littéralement maté en l'espace d'une nuit et qui m'a mis une claque monumentale. Lorsque je suis rentré dans la salle de diffusion pour la projection du film, je ne m'attendais pas à vivre une expérience absolument incroyable en tant que fan d'animé, qui quand j'y repense, me donne encore presque la larme à l'oeil. Je ne peux pas remercier uniquement le film pour toutes ses émotions qu'il m'a procuré. Pour la première fois, j'étais dans une salle qui avait littéralement une âme, et cette expérience n'aurait pas été aussi marquante si je n'avais pas été entouré de mes précieux amis du Youtube Manga ou non, ainsi que de tous les fans d'animé qui donnaient à cette projection quelque chose de vivant. Je me souviens très bien des fois où le public hurlait, applaudissait à certains moments du film, aux expressions et gestes passionnés que faisait mon ami Théromique assis à côté de moi, témoignant des émotions que le film lui procurait, ou même des regards que je lançais à mon frérot Kélian assis derrière moi, des regards qui disaient « Putain mec, mais qu'est-ce qu'on regarde ? » Et vous voulez que je vous dise ce qu'on regardait ? Ben ce film, c'était Promère. Bon, Promère, c'est quoi ? En très résumé, une partie de la population a subi une sorte de mutation, et ceux touchés par celles-ci sont devenus des torches humaines provoquant des incendies contre leur gré. Ils se nomment les Burnish. Parmi eux, un groupe de terroristes va mettre un petit peu le bordel, et notre héros nommé Galo ainsi que son équipe de pompiers anti-Burnish vont tenter de les arrêter. Mais outre ce résumé bien foireux de ma part, Promère est un film d'une heure cinquante, de genre action, avec des gigabastons comme vous en avez jamais vus, des mechas et des références à Touva des précédentes œuvres d'Imaishi, le réalisateur qui a bossé au même poste sur les animés évoqués tout à l'heure dans l'intro. Entre des chara-design similaires à leurs prédécesseurs, le retour de certaines seiyuu, des références visuelles telles que des poses mythiques, voire des techniques d'animation, on est clairement servi. Ici, notre homme ne s'est imposé aucune limite, on sent qu'il a pris énormément de liberté dans son film pour se faire kiffer autant que son staff, et a probablement cherché à créer l'animé le plus épique de l'histoire de l'animation japonaise, oui je le dis, et selon mon point de vue, c'est totalement réussi. Déjà, ce qui est le plus remarquable dans ce film, ce qui lui donne son côté épique, atypique, unique et plein d'autres adjectifs en hic, c'est bel et bien son animation. On va pas se mentir, c'est du jamais vu, même chez Trigger, leur style graphique a drastiquement changé pour laisser place à un tout simplement inédit et qui correspond parfaitement à la dimension qu'Imaishi a voulu donner à son film, une dimension épique. Le studio Trigger propose donc une animation aussi époustouflante qu'atypique, et c'est d'ailleurs associé au studio Sanzy Gun, pour ce qui est de la 3D, et en toute honnêteté, c'est vraiment archi bien foutu. On est à des années-lumière de la CGI médiocre de Berserk, Bump Dream et compagnie, ce choix assez risqué quand on y pense, et qui n'était pas en soi une nécessité à mon sens, mais n'en reste pas moins un choix fort positif qui permet de diversifier les styles visuels tout au long du film, et notamment lors des combats. Car oui, on a un combat en 3D qui dure plusieurs minutes, et heureux de voir que c'est si génialissime que même les anti-CGI risquent de galérer pour ne pas avoir le soldat en garde à vous, si tu vois ce que je veux dire. Cette animation spectaculaire est sublimée par les musiques d'Hiroyuki Sawano, qui n'est autre qu'un des compositeurs de musiques d'animé les plus importants à l'heure actuelle, j'ai même pas besoin de te dire qu'elles sont absolument incroyables à partir du moment que tu sais que c'est Sawano qui s'en charge, ça reviendrait juste à enfoncer des portes ouvertes. Le mix de l'animation et des musiques auxquelles on ajoute de très bonnes seiyuu et une mise en scène excellente offrent aux spectateurs des scènes des plus époustouflantes les unes que les autres, à tel point que je saurais même pas compter le nombre de fois que ça a gueulé dans la salle. Et perso, j'ai dû me retenir quelquefois tant certaines scènes sont d'une intensité inégalée et ont su toucher l'inconditionnel passionné d'animation japonaise que je suis. Bon, vous allez me dire maintenant, Vince, ok, on a compris que la forme de première est juste démentielle, mais qu'en est-il du fond ? Et à ça, je vous réponds, laissez-moi encore vous raconter un petit truc. Juste avant de visionner ce film, à la Japan Expo, on a eu une interview d'Imaishi qui nous a dit qu'il ne fallait pas trop réfléchir pendant le film. Ce qui m'a fait assez tiquer, car je déteste quand on dit ça, je n'ai jamais trouvé une oeuvre pour laquelle il était bon de ne pas réfléchir parce qu'éteindre son cerveau pendant que tu visionnes à tout hasard un anime, c'est passer à côté de pistes de réflexion intéressantes, c'est passer à côté de détails purement de fond et de symbolique, c'est passer à côté de la compréhension du pourquoi on a réellement aimé l'oeuvre ou non, au final, c'est passer à côté de l'anime en question. Sérieux, le fermé, ne réfléchis pas et éteindre ton cerveau, c'est le pire truc à entendre. Si c'est pour faire ça, je sais pas, divertis-toi en regardant tes mains, pas des animés. C'est une phrase que ce monsieur a dit et qui m'a fait commencer le film avec un mauvais a priori, car je voyais déjà un avertissement et excuse pour justifier des éventuelles incohérences scénaristiques et des faiblesses de réalisation, de mise en scène, mais en fait, oui et non. Promère n'est pas un film que tout le monde peut apprécier, notamment dû au manque de sérieux ou à son excès de légèreté, si je puis dire, avec lequel il traite de certains sujets importants, ou avec le manque d'exploitation du casting de base de l'anime, ou juste parce qu'il n'a pas pour but de faire passer des messages forts, d'explorer des thématiques profondes et intéressantes, mais personnellement, je vais être honnête avec vous, ben j'en ai rien à foutre. A aucun moment, Imaishi ne fournit d'explications logiques sur ce qu'il se passe, il assume totalement, les Deus Ex Machina font partie du film en lui-même, et ce dernier n'en serait pas aussi bien s'il donnait des explications cohérentes et rationnelles à ce qu'il se passait. Ce côté je m'en fautiste de cette rationalité accentue la dimension épique au possible de l'anime, je comprends donc tout à fait pourquoi on nous a dit que c'était un film d'action pure et de ne pas trop réfléchir, en réalité on ne nous disait pas d'étendre notre cerveau, mais de ne pas chercher d'explications logiques, juste d'avoir un maximum de fun, et c'est personnellement ce que j'ai eu. J'ai réussi en ce samedi 6 juillet à vivre une des expériences les plus folles en tant que fan d'animé, j'ai également vu celui qui selon moi est le plus épique, et surtout j'ai vu ce que je recherchais, de la vraie et bonne Japanimation.